Alors bonjour tout le monde. C'est un beau cours de philo aujourd'hui. Alors je vous remercie d'être là et je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui va souligner aujourd'hui la journée mondiale de la philosophie, UNESCO. Donc je dois vous avouer que normalement la journée mondiale c'est le 21 novembre. On est le 20 mais il est bien quelque part dans le monde déjà le 21 comme par exemple à Hong Kong en ce moment. Il est 1h15 du matin le 21. Alors aujourd'hui on a décidé de souligner cette journée en traitant un thème particulier qui s'appelle l'entraide. Donc l'entraide voilà la question de la conférence on peut dire si l'entraide est véritablement une vertu alors ce serait une responsabilité qui émane de notre condition humaine. Ça c'est un syllogisme. Alors on va explorer justement les fondements de ce raisonnement en entendant aujourd'hui les membres de la chaire UNESCO qui vont nous parler de l'entraide chez Simone Weil. Simone Weil, elle est une Française qui est née à Paris en 1909 et qui est décédée en 1943 et aussi d'un Russe Pierre Kropovskine de 1842 à 1921. Donc chez ces deux auteurs on va entendre nos conférenciers nous parler de l'entraide. Je tiens juste à souligner que sur la fiche que nous a préparé les communes, l'image qui a été ici conçue, elle a été faite par un étudiant en technique d'intégration multimédia, Vincent Maxime Vincelette. Bravo. Elle est très douée. Alors pour vous présenter d'abord la chaire d'UNESCO, on va vous présenter un petit vidéo qui a été préparé pour souligner précisément les 20 ans d'existence de la chaire. Donc je vous invite, ça dure trois minutes, à écouter cela. Depuis que j'ai créé cette chaire en 1999, nos travaux se sont axés sur la philosophie politique et la philosophie du droit. Nous nous efforçons de constituer un pôle d'excellence de la philosophie vivante, de la philosophie pratique. Aussi, avons-nous vocation de confronter la rigueur de la réflexion philosophique aux problèmes du monde actuel et surtout de rendre accessible cette démarche au plus grand nombre ? Nous nous voulons un élément essentiel de sensibilisation aux valeurs de la démocratie et à la culture de la paix. Nous avons fait nôtre précisément cette belle injonction de Diderot, faire sauter les barrières que la raison n'aura point posé. C'est dans ce mouvement que j'ai créé trois séries de publications aux presses de l'Université Laval. Diquet, Verbatim, Mercure du Nord, qui reprennent, qui reflètent les débats, les discussions, les thèmes, les problématiques de nos colloques, de nos séminaires, de nos tables rondes et autres activités. Nous poursuivons actuellement avec notre équipe trois projets de recherche. Philogène, l'encyclopédie virtuelle des révolutions et l'étude des phénomènes liés à l'islamophobie, la radicalisation et le fondamentalisme. Notre chaire travaille au sein du réseau Unituin, des chaires de philosophie, avec aussi la communauté en sciences humaines de trois continents. Nous collaborons au Canada avec deux chaires de recherche du Canada, les cégeps et des centres universitaires internationaux. Nous accueillons à la chaire, outre nos chercheurs seniors, juniors, nos doctorants, des chercheurs postdoctoraux, trois à quatre par an, qui viennent de tous les horizons. Ce sont là des éléments énergiques, dynamiques, qui sont à la source d'un renouveau continuel. Nous rejoignons également un public fidèle qui participe activement à nos séminaires mensuels de 20 à 30 personnes. Finalement, être une chaire UNESCO procure des avantages considérables. L'appartenance internationale nous confère lustre, prestige et un rayonnement accru pour nos activités. Et bien sûr, un ancrage solide de nos objectifs dans ce partage avec ceux d'un organisme de renommée mondiale. Finalement, j'aimerais conclure en reprenant le souhait traditionnel que notre chaire vivate, crescate, floreate. Alors, je vous présente la titulaire fondatrice de la chaire UNESCO, Madame Josée Anayoub, qui va nous parler un peu de son travail. Merci Marc, merci mes amis. Vous êtes là venus entendre la bonne parole, la bonne parole philosophique. Et comme disait Marc, il faut penser à nos pauvres concitoyens de Hong Kong, des jeunes comme vous, qui luttent pour la liberté et l'indépendance. Ce qui est la mission même de l'éveil à la philosophie, à la réflexion philosophique. Je voudrais ajouter un mot à notre vidéo qu'on a préparée pour la Commission canadienne. C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous réfléchissons, et vous êtes toujours les bienvenus, chaque mercredi, enfin mercredi, tous les deux mercredis, non enfin je ne sais pas, monsieur Lamontagne peut vous communiquer à l'agenda. Nous réfléchissons sur les pratiques et les corruptions de la démocratie depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Et ça c'est le plus important. Nous allons, l'année prochaine, ça se conclut. Aujourd'hui même d'ailleurs, il va y avoir un collègue qui va parler de Robespierre et de la cause du peuple. Je serai sa commentatrice et je pense que vous ne connaissez pas Robespierre, mais c'est un des plus radicals, un des plus radicaux penseurs qui faisait sa politique en fonction du bien-être et de la pérennisation de l'autonomie du peuple. Enfin, il s'agissait de savoir aussi, pour ne pas le béatifier tout à fait, de quel peuple il s'agissait. Voilà, alors je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que si je me mets à parler du peuple, on n'en finira pas. Et je cède la parole à mon collègue co-titulaire qui va vous présenter notre post-doc, Ida. Voilà, je te laisse. Merci, Josiane. Un mot seulement sur la chaire, je suis co-titulaire depuis quelques années. C'est à la fois une chaire de philosophie, mais moi je suis professeur de sciences politiques. Donc, tous ceux qui s'intéressent à la philosophie politique peuvent à la fois être, se former notamment en UQAM, où on a une belle équipe quand même en philo politique dans les départements de philo et de sciences politiques. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux post-doctorants de la chaire. Je connais Mme Ida Giugnatico, qui m'a dit que l'accent était sur le ti, je crois, Giugnatico, depuis deux ans. Elle est post-doctorante à l'UQAM. Elle est arrivée d'Italie avec une thèse de philosophie politique faite à l'Université de Calabre, largement sur l'auteur dont elle va parler aujourd'hui, c'est-à-dire Simone Veil, cette philosophe française du début du 20e siècle. Elle est en ce moment, comme je le disais, post-doctorante à l'UQAM. Elle a complété aussi un doctorat en sciences, un deuxième doctorat, donc elle travaille beaucoup, elle travaille bien. Un deuxième doctorat en sciences humaines appliqué à l'Université de Montréal, sous la direction de Mme Violenne Lemay, où ses intérêts sont dirigés vers la construction d'une épistémologie critique pour la recherche interdisciplinaire à des fins d'action. Ses travaux majeurs portent sur l'interdisciplinarité et sur la philosophie de Simone Veil. Donc, elle va vous entretenir d'un sujet qu'elle connaît très bien. Je lui cède immédiatement la parole à vous, Ida. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vous donne la parole à mon professeur Lamontagne pour la gentile invitation à participer à cette table ronde et aussi pour l'organisation de ce bon événement, ainsi que mon directeur Yves Couture et la professeure Josiane Ayob pour leur soutien dans mon parcours post-doctoral à l'UQAM. Ma présentation d'aujourd'hui a pour l'objectif de vous illustrer l'entraide chez Simone Veil, une penseuse française du XXe siècle qui, comme je l'ai mentionné dans mon sous-titre de la présentation, nous propose un modèle de philosophie de l'attention et du respect de l'être humain. Ma présentation est structurée en trois parties. La première, qui est dédiée à l'actualité de la pensée de Simone Veil, la deuxième, où je vous montrerai comment Veil fait de cette philosophie de l'entraide sa raison de vie, et pour conclure, la troisième partie, qui se focalise sur un concept clé de la pensée de Simone Veil, l'attention. Alors je commencerai tout de suite par notre première partie. Comme je vous disais tout à l'heure, la philosophe Simone Veil, par sa pensée et son action, manifeste un exemple de philosophie de l'entraide, qui se décline en charité et en amour du prochain, en particulier envers les plus faibles. Toute la vie de la philosophe est orientée vers la recherche de la vérité, et se combine avec une inspiration éthique et pédagogique qu'il a menée au cours de son voyage existentiel, non pas à échapper au monde, mais à exister pour les autres sous une forme radicale. Le thème de l'attention à l'autre est en effet le fil conducteur de toute la pensée de Simone Veil. La penseuse française estime important, conformément à la nécessité de la relationnalité, qui est constitutive de l'être, d'écouter les besoins de tous, dans le respect de leur dignité inviolable. La modernité de la pensée veilienne, plus de 75 ans après sa disparition, est d'une actualité criante, à la fois dans le domaine philosophique, politique et éthique pédagogique. En particulier, nous pouvons voir l'originalité de la pensée de Simone Veil dans la critique de notre civilisation, comme l'a souligné le philosophe Devo. La première tâche à laquelle Simone Veil nous invite est de critiquer notre civilisation, puis de définir un parcours de vie qui donne un sens à l'existence de chacun de nous dans la recherche de la vérité. Il est difficile de définir la pensée de Simone Veil et de la situer dans le cadre d'un courant de pensée précis, tant sa production est riche et complexe. L'actualité d'une philosophie réside dans les questions et problèmes qu'elle pose. Alors, la pensée de Simone Veil est sans doute d'une pertinence surprenante. Toute sa vie est orientée vers la recherche de la vérité et s'associe à une inspiration éthique fondamentale qui l'a menée à consacrer sa vie aux autres. Je voudrais alors maintenant vous mentionner des épisodes de la vie de Simone Veil qui nous restitue un parcours singulier d'une philosophe qui dédie sa vie à aider son prochain et où aucune distinction entre pensée et action ne se pose. Né le 3 février 1909 dans une famille juive bourgeoise, Simone Veil a bénéficié d'une jeunesse substantiellement riche, compliquée par les déplacements fréquents de son père, médecin militaire, pendant les années de la Première Guerre mondiale. Dès son enfance et à l'âge de 5 ans, Simone a voulu devenir une marraine de soldats, se privant de sucre par la suite afin d'envoyer tous ses biens alimentaires sur le front. Elle conservera toujours l'amour d'une manière qui soit cohérente avec cette expérience de son enfance, en considérant sa vie comme un chemin d'amour pour les autres, en particulier pour les plus pauvres, les souffrantes et les malheureux. Elle écrit « L'amour chez celui qui est heureux est de vouloir partager la souffrance de l'aimé malheureux ». L'entrée dans la prestigieuse école normale supérieure a dû paraître, à ceux qui la connaissaient, le choix évident d'une étudiante destinée à une brillante carrière universitaire. Mais les choses se sont passées effectivement différemment. La nécessité d'un engagement politique concret a été ressentie par de nombreux jeunes en ces années mouvementées. Dans le cas de Simone Weil, ceci est devenu une mission destinée à changer sa vie pour toujours. Toute juste diplômée, en 1931, elle demande à enseigner dans les zones ouvrières portuaires du Nord. Simone Weil, cependant, n'est pas une simple spectatrice. Pour elle, il ne suffit pas d'analyser. Il faut vivre, il faut ressentir, il faut aider. Le problème de son époque, de l'Allemagne nazie à l'Union soviétique communiste, en passant par les États-Unis, est celui de l'industrialisation forcée, un mécanisme implacable qui semble tout détruire. En 1934, elle demande un congé et commence à travailler à Lucine, d'abord aux ateliers à Stom à Paris et plus tard à Rénaud. Selon elle, nous devons faire l'expérience de certaines situations pour les comprendre. Les mêmes besoins d'agir dans son époque et d'aider son prochain, la conduite a participé à la guerre d'Espagne en 1936, aux côtés du camp républicain. De plus, le 13 juin 1940, lorsque les Allemands rentrent dans Paris, Simone quitte la ville et se dirige d'abord vers Vichy, puis vers Toulouse et Marseille, où elle s'efforce de trouver des faux documents à ceux qui doivent fuir, et assiste les pauvres et les opprimés. C'est faisant, elle encourage la répression des organes institutionnels. Le 7 juin 1942, Simone Weil part pour les États-Unis. Elle arrive à New York, mais regrette aussitôt sa décision. Elle se perçoit comme une fouillarde, tandis que les autres, en France occupée, se battent. Donc elle essaie immédiatement de retourner en Europe, l'objectif est de rejoindre Londres et de s'inscrire dans les rangs de la France libre, l'organisation de résistance française dirigée par le général de Gaulle. Afin de poser une force morale à la violence brutale de ces 16 nazis, elle souhaite organiser un corps d'infirmière de première ligne. De Gaulle refusa, et Weil fut chargée d'examiner des documents de nature politique de la France occupée. Donc les francs restent loin. Et pourtant, elle s'y sent, avec tous ceux qui souffrent. Elle s'impose un régime très strict pour partager la vie de ceux qui subissent les rationnements. Elle cesse de porter des bas, car la plupart des gens en étaient privés. Elle dit à la fin de ce jour, « J'ai eu aussi, dès la première enfance, la notion chrétienne de charité du prochain, à laquelle j'ai donné ce nom de justice qu'elle a dans plusieurs endroits de l'Évangile, et qui est si beau. La notion de pureté, avec tout ce que ce mot peut impliquer pour un chrétien, s'est emparé de moi à 16 ans. Je savais très bien que ma conception de la vie était chrétienne. C'est pourquoi elle ne m'est jamais venu à l'esprit que je pourrais entrer dans le christianisme. Attente de tuberculose, elle est morte seule, le 24 août 1943, dans un hôpital situé à l'extérieur de Londres. Donc maintenant, vous comprendrez pourquoi la philosophe Simone Weil représente un météore. Donc un exemple lumineux d'existence consacrée à l'entraide et à la charité envers les prochaines, à l'attention de l'autre. En particulier, lorsque l'autre est le fragile, l'opprimé, celui qui est frappé par les malheurs. Aujourd'hui, une question se pose spontanément. Quel est le message qui nous est laissé par le passage de ces météores ? Certes, Simone Weil nous invite à nous interroger et à réfléchir sur la question de l'être humain, sur les valeurs des libertés, des vérités, des solidarités, et redécouvrant la dimension sociale et communautaire de l'être humain, qui doit être construite dans le domaine de la justice et de l'attention portée aux autres. La pensée française nous rappelle que la personne est sociale, non seulement à cause de ses besoins et de la fragilité de la nature humaine, mais aussi à cause de la générosité radicale inscrite dans l'être même de la personne, de son besoin de vérité et de son attitude à la communication, à l'intelligence et à l'amour, propre à l'esprit qui exige d'être en relation avec d'autres êtres humains. On arrive alors au cœur de cette philosophie de l'entraide veillienne qui est représentée par le concept clé de l'attention. Simone Weil écrit dans une lettre à Jobusquet, datée du 13 avril 1942, « L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Il est donné à trop d'esprit de découvrir que les choses et les êtres existent. Depuis mon enfance, je ne désire pas autre chose que d'en avoir reçu avant de mourir, la révélation complète. » Le thème de l'attention à l'autre est le fil conducteur de toute la pensée de Simone Weil, une constante que Weil garde toujours à l'esprit afin de répondre à la question de savoir ce qu'est l'être humain. Elle croit donc qu'il est important d'écouter les besoins de tous, et en particulier des plus faibles, de répondre aux demandes des travailleurs, sans les opprimer ni nuire à la dignité de quiconque. Les expériences acquises à l'école des années 1931-1932 aux années 1937-1938 révèlent une pensée féconde dans laquelle, à travers les lettres envoyées à la famille, mais aussi aux amis, aux étudiantes, on peut retrouver des valeurs telles que l'amour pour l'autre, la solidarité. Dans ses relations avec ses élèves, Weil a adopté des aptitudes non conventionnelles qui rendaient les parents méfiantes. Même ses vêtements étaient ostensiblement masculins, elle affichait une chevelure décoiffée. Huguette Bohr, une des étudiantes de Rouen, qui était profondément impressionnée par sa rencontre avec Simone Weil dès son premier jour d'école, raconte qu'il était impossible de ne pas remarquer son apparence insouciante et inhabituelle, bien peu féminine. Elle portait des chaussures à talons plats, joupes en dessous médiocres, chaussettes en coton. Elle avait un mépris total pour son apparence, un détachement des choses matérielles qui étonnaient les étudiantes et prouvaient l'effet qu'elle versait l'essentiel de son salaire aux chômeurs. Weil a écouté attentivement ses élèves, en essayant de les comprendre et de découvrir leur conscience. Les mêmes étudiantes ont suivi ces cours avec grand intérêt, admirant sa culture exceptionnelle et sa générosité affective. C'était un point de référence pour tous ses élèves, de sorte que le nombre d'inscrits a doublé pendant son enseignement. Les principes essentiels de l'enseignement de Weil, inspirés par son maître Allen, consistaient dans le fait que seul ce qui est expérimenté personnellement constitue le vrai savoir, donc un principe qu'elle met également en pratique en vivant son expérience d'hallucine, de sorte que tous les discours économico-philosophiques d'allénation, de travail en chaîne, d'exploitation, atteignent leur valeur de savoir, car elle en a fait l'expérience sur sa chair. On peut dire que ses études, sa vie et ses choix de pensée, ses enseignements, s'inspirent d'une pédagogie basée sur l'entraide, et qu'elle entend faire de la place pour les autres moins fortunés et plus en marge de la société. Sa pensée peut aider à réfléchir aujourd'hui sur la séparation négative entre penser et agir, une cohérence qu'elle retrouve dans son enseignement, une philosophie en tant que chose exclusivement en acte et pratique, la j'ai cité Weil, qui a toujours été au centre de sa pensée. Pour Weil, l'attention est un processus qui doit mener à la vérité, et donc à cette condition de sagesse, grâce à laquelle saisir la beauté et l'harmonie à travers laquelle Dieu a ordonné le monde. Pour la pensée française, c'est précisément cet ordre qui marque l'univers entier et qui est représenté dans les formes de culture authentique, c'est-à-dire qui contribue à la construction de la civilisation de l'amour par l'éducation aux valeurs importantes telles que la vérité, les biens, la liberté, la justice et la solidarité. C'est seulement ainsi que la pensée de l'être humain devient plus forte et devient la capacité de saisir tout ce qui peut servir le bien, tout ce qui peut servir le vrai, et ainsi donner sens et valeur à l'expérience existentielle de la vie. Se référant à la culture platonicienne, dont elle était une interprète attentive, Simone Weil donne à la culture une signification particulière en tant que connaissance du bien et de la vérité, pour laquelle la connaissance n'est pas réservée à quelques-uns, mais doit être étendue à la majorité, de sorte que chacun puisse discerner le bien du mal et viser une connaissance qui est vérité. Selon Weil, l'attention est la forme de générosité la plus rare et la plus pure. C'est la façon dont nous manifestons notre amour les uns pour les autres. L'attention fait partie du souci de l'autre et comprend les besoins de protection et d'écoute, les besoins d'aide, de fraternité. C'est la rencontre entre l'amour et le respect, la fusion du dévouement et de la liberté. Le but principal de l'éducation pour Weil est de développer l'attention. En 1942, elle déclare que la culture a pourvu la formation de l'attention et que par conséquent, les exercices scolaires sont pleinement efficaces pour accroître le pouvoir d'attention qui sera disponible au moment de la prière. L'attention est un changement, faisant de la place à la voix de l'autre, comprenant non seulement sa réalité existentielle, mais agissant pour qu'une société juste ne soit pas celle des revers. Weil estime que former la faculté d'attention consiste à suspendre sa propre pensée, à la laisser disponible, vide et perméable au sujet, à maintenir au marge de sa propre pensée, mais à un niveau inférieur, les différentes connaissances acquises que l'on est obligé d'utiliser. Donc Weil donne aux étudiants deux recommandations. La première concerne l'étude, donc étudier sans penser aux notes, sans suivre ses goûts personnels, mais en étudiant toutes les disciplines de la même manière, car elles sont toutes fondamentales pour la connaissance et pour la formation de l'attention. La seconde concerne la possibilité d'un échec dans une discipline donnée, qu'il faut accepter, parce que l'erreur, comme les prétendent au père, est éducative et formatrice. Une autre, la philosophie française, estime qu'il est nécessaire de stimuler chez les étudiantes la motivation d'apprendre, c'est-à-dire de provoquer chez eux le désir d'apprendre quelque chose. La compassion et la solidarité face à la souffrance humaine dans toutes ces manifestations doloroses ont été pour elles les principaux objets de son attention. L'expérience de Lucine, combinée à celle de la compassion concrète, ressentie comme un poids de destruction, lui permettra d'affirmer, dans l'un de ses plus beaux livres, « Attentes de Dieu », que connaître vraiment les malheurs implique de connaître vraiment les malheurs. Cette connaissance n'est pas une simple curiosité, mais trouve ses racines dans la compassion et dans la solidarité, vécues dans l'essence chrétienne, jusqu'à perdre dans l'autre, dans l'opprimé et dans les malheurs, son identité, jusqu'à devenir l'autre. C'est l'essence profonde du mot « attention » qui, plutôt qu'une attitude, est vraiment une vertu chez Veil. L'amour des autres, compris dans l'essence chrétienne, trouve sa substance la plus profonde dans l'attention. C'est quelque chose de plus et de différent de la chaleur humaine, de l'impulsion du cœur, de la piété. La capacité de faire attention à un malheur est chose très rare, dit Veil, chose très difficile. C'est presque un miracle. C'est un miracle. « Presque tous ceux qui croient avoir cette capacité ne l'ont pas. La chaleur, l'élan du cœur, la pitié n'y suffisent pas. » Sa compassion et sa solidarité vont à l'autre, surtout quand ce sont les pauvres, les opprimés, les nécessiteux et les malheureux. L'expérience du don et de la souffrance que la philosophe française expérimente personnellement représente deux coordonnées fondamentales de son parcours existentiel et de sa pensée. Cette croix a été traduite et exprimée dans la compassion ardente et radicale qui l'a amenée à vouloir vivre un mystérieux processus de substitution, elle dira décréation, consistant à prendre la place du malheureux et à subir leur souffrance comme la seule voie possible de rédemption. C'est par l'identification à l'autre que l'individu peut faire face à son existence fondamentalement enracinée dans le mal. L'entraide veillienne a alors une relation de dérivation très étroite avec l'idée de compassion chez Schopenhauer. Les deux réponses philosophiques, même si elles ont des résultats opposés, l'activisme politique pour Veil et l'annolonté pour Schopenhauer, passent d'un facteur commun. Les passages nécessaires par la coprésence avec la douleur des autres, avec la vie d'autrui. Un autre point de contact entre ces deux grands représentants du pessimisme européen et leurs relations hautement sui generis avec la divinité. Comme Schopenhauer, Veil évite également l'institution ecclésiastique, tout en invoquant dans ses œuvres le poids de Dieu par rapport à l'affaire humaine. Que reste-t-il aujourd'hui de la contribution de Simon Veil à part des pages de philosophie éthique et politique d'une qualité superbe qui nous montrent la valeur extrême de l'entraide ? Il reste l'envie de repenser continuellement la réalité, de ne pas tomber dans l'acceptation apathique de quelque chose que l'on ne peut pas imaginer posséder jusqu'à ce qu'elle soit problématisée avec esprit critique. En d'autres termes, il s'agit toujours de la contribution d'une femme qui évite tout isme, poursuivant l'objectif d'aider les autres en prenant parti pour les opprimés, même au prix de sa propre vie. Merci. Merci beaucoup, Ida. C'est à votre tour, maintenant, de nous parler d'amour. Non, de poser des questions, peut-être, à Ida. Donc, si vous n'avez pas de questions, moi, j'en ai une piège, là. Alors, je vous en conseille. Quelqu'un a une question ? Alors, Ida, j'ai vraiment une question piège. J'aurais deux choses à dire. J'avais plus l'impression que vous lisiez votre feuille en le sens de manière mécanique. Ce n'est pas pour sonner offusquant. Et la deuxième chose, c'est combien de temps que ça a pris pour faire votre recherche, pour faire tout ce PowerPoint, et j'en passe. Donc, le temps pris pour faire ma recherche que j'ai présentée aujourd'hui ou pour faire ma recherche sur Simon Veil. Parce que la recherche sur Simon Veil m'a pris des années, des années. J'ai fait une maîtrise avec un mémoire sur Simon Veil, sur la communauté chez Simon Veil. J'ai fait un doctorat, un philo politique sur le réalisme politique de Simon Veil, donc la pensée politique veilienne. Et encore, actuellement, je travaille sur Simon Veil et sur l'aliénation expliquée à travers le déracinement chez Simon Veil. Donc, ça fait comme quatre, cinq, comme presque huit ans que j'ai travaillé sur Simon Veil. Merci, Ita. Moi, j'ai une question pour toi, un peu piège, comme j'annonçais. On comprend bien que pour Simon Veil, l'entraide, c'est une exigence qui s'adresse à nous, d'aider les autres. Mais on comprend aussi qu'elle était croyante. Donc, elle croyait en Dieu. Alors, quand on ne croit pas en Dieu, est-ce que ce discours-là est encore... Ou est-ce qu'on pourrait plutôt expliquer comme ça que s'il y a des gens qui ne sont pas généreux, est-ce que c'est parce qu'ils ne croient pas en Dieu ? Tout d'abord, merci pour la question. Effectivement, Veil, oui, est croyante, mais n'a jamais adhéré vraiment à l'institution de l'Église, a toujours refusé de prendre comme le baptême. Disons que l'entraide pour Veil a une valeur qui, tout d'abord, est, je dirais, individuelle. C'est-à-dire que cette entraide, cette solidarité pratiquée envers les autres a un effet direct tout d'abord sur la personne parce qu'elle permet la rédemption individuelle. Donc, même une personne qui n'est pas croyante, disons, en pratiquant comme l'entraide, en faisant cet exercice d'attention à l'autre, finalement, on aura comme un effet bénéfique à niveau social, même sans être nécessairement dans l'institution de l'Église, chose que Veil, finalement, détestait parce qu'elle avait peur du collectif, du gros animal, comme elle définit. Merci beaucoup. Une question encore? Ici, peut-être, Marc. C'est peut-être la suite du piège de Marc. Elle construit ou elle présente l'attention et l'entraide comme des vertus tellement sublimes qu'on peut se demander dans nos vies ordinaires si ça nous concerne. Est-ce que ce n'est pas pour les saintes qui vont aller jusqu'à mourir pour les pauvres, est-ce que ça nous concerne, pauvres, imparfaits que nous sommes, des vertus aussi sublimes? Oui, merci pour la deuxième question piège. Disons que Simon Veil avait pensé un peu à cet aspect parce que dans ses écrits, il fournit toujours des exemples très, très pratiques de la vie quotidienne, à travers lesquels on peut exercer notre faculté de l'attention, comme même en faisant des simples exercices dans les mathématiques, par exemple. S'exercer, de faire attention, et dans cette façon, on se reconnecte un peu à Dieu, même à travers des choses très simples. ou encore un autre exemple est celui des paysans qui travaillent dans les champs. Selon Veil, simplement en cultivant la terre, on peut faire un exercice d'attention qui va nous rejoindre à Dieu. C'est aussi la symbolique de l'homme qui se réjoint à la nature. Donc, disons qu'elle trouvait qu'il était possible dans le monde terrain et à partir de l'expérience quotidienne, exercer la faculté d'attention. Donc, tout dans la vie de tous les jours, dans notre expérience d'interaction avec les autres, pouvait reconduire à cette faculté d'attention en tant qu'utile pour rejoindre Dieu. Omer Moussali travaille depuis plusieurs années à la chaire. Il est pratiquement mon bras droit. Il s'occupe dans les conférences, de faire les affiches. Mais surtout, il travaille... Ses projets de recherche sont... Il y a quelques années, c'était en philosophie politique. Il a fait un beau livre sur une doctrine pas très connue sur le progressisme qui est issu du philosophe Condorcet et qui a inspiré aux États-Unis les problèmes et les solutions du New Deal. Et puis, en ce moment, il travaille à la chaire de recherche du Canada comme post-doc en antiquité et en modernité émergente. Il travaille particulièrement sur un philosophe du XVIIe siècle qui s'appelle Sidney. Il est un peu à l'origine de nos idées du combat, en tous les cas avec les juristes consultes, du combat pour installer la démocratie. Alors, aujourd'hui, il va nous parler, ce qui est une haute corde à son arc, parce qu'il fréquente les anarchistes et les radicaux, du prince Kropotkin, néanmoins anarchiste. Oui, donc, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que ça va? Ça porte? Donc, oui, en effet, on peut dire que je suis un peu l'expert des penseurs et des penseuses un peu obscures. Et donc, je vais vous entretenir aujourd'hui sur un penseur qui revient un peu à la mode aujourd'hui. C'est Pierre Kropotkin, penseur anarchiste, qui a contribué à mieux faire connaître cette doctrine. En gros, si je peux résumer, la doctrine anarchiste prône la suppression de l'État centralisé, le dogmatisme religieux et la propriété privée sous sa forme, en tout cas, du moins capitaliste. Une des particularités de Kropotkin, qui le distingue de beaucoup d'autres anarchistes de son époque, c'est qu'il a reçu une très bonne éducation scientifique. Il a d'ailleurs été un des vulgarisateurs de la doctrine darwinienne, de l'évolution des espèces définie, et puis je cite ici un philosophe, comme une façon d'expliquer l'apparente finalité du développement par l'évolution des espèces et la sélection naturelle. On en retient surtout que l'homme descend du singe, ou en d'autres termes, qu'ils sont nos cousins. Partant de l'idée que nos conceptions éthiques ne proviennent pas d'une source métaphysique, ça c'est le postulat de Kropotkin, mais découle plutôt de tendances biologiques inhérentes à l'être humain en tant qu'animal sociable. Kropotkin cherchait pendant plusieurs années à comprendre l'origine naturelle de la moralité humaine. Notre sujet traite donc dans un ordre chronologique trois de ses ouvrages sur cette question. La première s'intitule « La morale anarchiste », ensuite « L'entraide » et sous-titre « Un facteur d'évolution » et le dernier titre « L'éthique », c'est son dernier livre qu'il a écrit de son vivant. Donc, « La morale anarchiste » est la première tentative de Kropotkin en vue d'expliquer les origines biologiques des conceptions fondamentales éthiques de l'être humain. Dans cet ouvrage, Kropotkin distingue des périodes de sommeil et d'éveil dans les conceptions morales de l'humanité. En gros, on peut dire que les périodes de sommeil se caractérisent par la domination idéologique et religieuse des prêtres, de la loi et des autres autorités en place. Le dogmatisme règne et toute contestation de l'ordre moral dominant est passible d'une sanction assez sévère. La libre pensée est généralement interdite et le comportement moral et éthique des individus est surveillé de très près. Après une période de noirceur qui peut durer, qui varie selon le temps et les époques, une autre figure, Mme Ayub en a parlé aujourd'hui, le peuple s'insurge, se révolte, des nouvelles conceptions morales émergent pour faire face à cette forme de noirceur. On parle parfois de la sortie de la grande noirceur au Québec, par exemple, au début du siècle. Kropotkin donne l'exemple de la remise en question de la moralité traditionnelle en Russie au 19e siècle que manifeste une jeunesse nihiliste qui refuse l'ordre social répressif. Cette jeunesse va même plus loin et pose la question « Pourquoi serais-je moral? » Kropotkin recule encore plus loin dans le passé et renvoie aux philosophes anglais et aux encyclopédistes français qui fournissait une réponse non théologique, donc non religieuse, à cette même question. Il concluait en général que le motif principal de l'action humaine est la recherche du plaisir ou parfois du bonheur. Mais comme l'explique Kropotkin, ce n'est pas une réponse satisfaisante pour tout le monde. En effet, s'il est vrai qu'on peut constater dans bien des cas que l'être humain recherche le plaisir et évite le plus possible la douleur, on n'a pas vraiment la réponse « Qu'est-ce qui en est la cause? » Néanmoins, il affirme que les découvertes des philosophes constituent un progrès en matière de compréhension de la moralité humaine, éliminant ainsi les causes surnaturelles dans l'explication du comportement éthique. Il pousse plus loin la logique philosophique, disons naturaliste. Il va jusqu'à déclarer que les notions de bien et de mal sont inscrites dans la nature elle-même. La préservation de l'espèce serait une force biologique qui guide les créatures vivantes vers l'optimisation du bonheur et l'illumination de la douleur. Il retiendra cette idée dans ses recherches ultérieures. De plus, il admet que le degré d'intelligence de chaque espèce, selon un schéma évolutionniste, peut produire des conceptions plus élaborées, plus sophistiquées du bien et du mal, comme c'est le cas chez l'être humain. Il ne s'agit donc, selon lui, qu'un degré plus complexe d'un même principe de préservation. Les différentes communautés politiques, telles que le village, la cité, etc., sont donc une sorte d'évolution des... on pourrait donner la fourmière ou le barrage des castors. Il va être d'ailleurs beaucoup critiqué sur cette idée. En ce qui concerne spécifiquement la théorie de l'évolution de Charles Darwin et les sentiments moraux, Kropotkin mentionne... qu'Adam Smith avait déjà apporté un élément d'explication à cet aspect essentiel de l'éthique inhérent chez l'être humain. Il s'agit de la découverte du sentiment de sympathie. On a parlé aussi de l'attention. Donc, dans l'œuvre, il y a écrit deux ouvrages très connus. Adam Smith recherche sur les causes de la richesse des nations. Et cet autre livre sur la sympathie, le sentiment de sympathie. Et Kropotkin va l'avoir lu et dit qu'il y a des indices, des éléments de réponse à sa quête des causes de l'entraide chez l'être humain. Il se retrouve d'ailleurs chez d'autres animaux. Par la suite, Kropotkin s'est penché sur des continuateurs de Darwin. D'après lui, ces derniers, ceux qu'il va appeler les darwinistes, ont négligé de mentionner que Darwin avait lui-même souligné l'importance de ce sentiment chez différentes espèces. La solidarité et surtout l'entraide est un concept que Kropotkin va développer dans son prochain ouvrage sur cette question. Et c'est son ouvrage le plus connu, l'entraide, un facteur d'évolution. Dans l'introduction à l'entraide, Kropotkin souligne que la lutte pour la survie, censée caractériser la vie animale, n'est pas aussi prévalente que ne le prétendent les darwinistes. Au contraire de la compétition omniprésente entre les animaux d'une même espèce, Kropotkin a noté l'observation suivante, que l'entraide et l'appui mutuel sont dominants dans la nature. Donc on a toujours l'image du darwinisme qui est comme une compétition sauvage et c'est rentré dans la culture populaire, on peut dire, en quelque sorte. Il note, Kropotkin, que ce n'est pas toujours le cas et que même on peut voir plusieurs exemples qui vont dans le sens inverse. Il a d'ailleurs noté que Darwin a nuancé ses propos concernant la lutte pour l'existence. La plupart de ses successeurs ont négligé les explications nuancées de Darwin lui-même à ce sujet. D'après Kropotkin, les darwinistes ont plutôt retenu un seul élément de la pensée de leur maître, de la compétition, tout en négligeant systématiquement l'entraide. D'ailleurs, ici, vous voyez, c'est un exemple qu'il donne de l'entraide, de la migration, par exemple, des oiseaux qui collaborent ensemble pour une même finalité et ne sont pas nécessairement en compétition, mais cette pratique permet la survie d'un plus grand nombre de l'espèce. Le résultat net est la survie du plus grand nombre. Kropotkin donne ainsi un bel exemple d'une association animale guidée par le principe d'entraide. De plus, Kropotkin note que parmi les mammifères, les espèces les plus solidaires ont plus de chances de survie. Il soutient que le travail collectif, par exemple, qui caractérise certaines espèces d'animaux, se retrouve et chez certaines espèces d'animaux et aussi chez l'être humain. À l'encontre des espèces sociables qui collaborent, les espèces plus solitaires ont moins de succès. Ils sont répandus sur un territoire souvent plus limité et lorsque leurs forces individuelles leur quittent, ils sont plutôt dépourvus. D'après lui, la sociabilité ne fait que commencer à prendre l'importance qu'elle mérite dans la science biologique moderne. On parle évidemment au début du 20e siècle. Il affirme d'ailleurs que la vie sociale qui permet aux différentes espèces de prospérer serait impossible à imaginer sans un développement parallèle et progressif des sentiments moraux qui renforcent la solidarité. Le sentiment de sympathie identifié donc par Adam Smith que reprend Kropotkin est un pas dans la bonne direction pour comprendre les sources des origines éthiques des êtres humains. De plus, Kropotkin souligne qu'il faut comprendre la lutte pour la survie dans un sens plutôt figuré. Il en va de même dans les différentes expressions utilisées par Darwin. Ses disciples ont souvent une interprétation trop littérale des écrits de Darwin. Les changements climatiques, par exemple, la sécheresse dont on a parlé beaucoup dernièrement. Kropotkin a été un des premiers d'ailleurs à dire que les causes qui font en sorte, par exemple, de l'extinction peuvent être liées beaucoup plus, pas nécessairement à l'extinction des espèces par la compétition, mais justement par des changements géologiques, climatiques, etc. Donc, il a voulu contrebalancer l'argument de la lutte pour la survie en prenant en compte la question environnementale. À ce niveau-là, on peut dire qu'il est vraiment un précurseur. La compétition et la violence sont coûteuses, mettent en péril la vie collective de tous parce qu'elles dilapident l'énergie de l'espèce, ce qui est nuisible à la survie de l'individu et de son groupe. Inversement, l'entraide et le soutien mutuel sont des facteurs importants dans la capacité d'adaptation des différentes espèces. Avant de passer à l'évolution des sociétés humaines, il prend quelques minutes pour récapituler certaines de ses thèses importantes. Même si la guerre n'est pas exclue dans la nature et dans la société, Kropotkin affirme que la paix et l'entraide sont plus favorables au développement des espèces. L'évolution et le progrès de l'espèce humaine sont largement redevables à l'entraide. Il dénonce d'ailleurs la doctrine d'un autre grand philosophe anglais, donc Kropotkin a quand même bien étudié les penseurs anglais, Thomas Hobbes, et qui a été interprété d'une certaine façon par les darwinistes et d'autres, comme voulant que les premiers hommes étaient des êtres surtout violents et compétitifs. En se basant sur la recherche d'anthropologues du 19e siècle surtout, qui étudient de manière scientifique les sociétés dites primitives, il en est parvenu à la conclusion qu'elles étaient organisées à partir de principes élémentaires d'entraide et de solidarité plutôt que de compétition et de violences très organisées. Selon lui, l'organisation en clans serrés, par exemple, était au cœur des premières collectivités humaines. Il note que beaucoup d'explorateurs et de commerçants européens, ignorant les mécanismes des institutions collectivistes d'entraide qu'ils rencontrent lors de leur voyage, les jugent faussement à partir de préjugés de supériorité. Il est caractéristique du capitalisme du 19e siècle et s'avérant incompréhensible au peuple solidaire vivant au sein d'institutions d'entraide. Après avoir énuméré plusieurs exemples de solidarité et d'entraide au sein de peuplades à travers la planète, Kropotkin en est parvenu à sa conclusion principale concernant la sociabilité et l'aide mutuelle comme facteur d'évolution. Les associations qui favorisent le travail commun, le partage égalitaire des ressources et la solidarité humaine sont, d'après lui, au cœur des plus grandes réalisations de l'espèce humaine. Il y a d'ailleurs une qualité morale remarquable qu'on retrouve chez tous les peuples soi-disant primitifs que Kropotkin a examinés. L'individu s'identifie fortement avec son groupe ou avec sa tribu. Sans toujours le dire explicitement, Kropotkin voit dans la disparition de cette qualité morale dans les sociétés individualistes, aujourd'hui, modernes, une des causes principales des problèmes sociaux actuels. La règle du « chacun pour soi » prime au sein de telles communautés, alors que le « chacun pour tous » prédominerait dans les communautés dans lesquelles règne plutôt l'entraide. Il note néanmoins une limite à la solidarité tribale qui n'a jamais englobé, évidemment, toute l'espèce humaine. En fait, la solidarité et le soutien mutuel s'appliquent surtout à l'intérieur du clan ou de la tribu. Face aux groupes externes, il existait une plus grande méfiance et parfois du conflit. Même en admettant cela, Kropotkin affirme qu'il existe plusieurs mécanismes sociaux dans ces différentes peuplades pour mitiger les conflits entre les groupes. Comme nous l'avons vu, la combinaison harmonieuse des forces individuelles au sein d'une communauté est, d'après lui, au cœur de la réussite de l'espèce humaine à travers dans le long temps de l'histoire. À différents stades d'évolution, cette caractéristique réapparaît sous une nouvelle forme. Ça, c'est une autre thèse de Kropotkin. Du clan basé sur l'idée d'une communauté sanguine, on passe progressivement à une conception plus territoriale et la commune du village devient éventuellement l'élément central de la cohésion sociale. Évidemment, il est conscient qu'il ne s'agit pas d'une trajectoire uniforme, qu'il n'existe pas d'une loi universelle pour expliquer l'évolution de toutes les sociétés dans une direction, mais il voit ça comme une force constante. Il réitère simplement son idée directrice concernant le caractère naturel de la société humaine et l'évolution de ses institutions sociales suivant le principe d'entraide. Ses observations donnent souvent lieu à une interprétation, celle de ses opposants, à une interprétation plutôt négative. C'est-à-dire que Kropotkin s'oppose aux historiens et aux philosophes comme Hobbes et d'autres qui voient dans l'histoire humaine plutôt le côté tragique, le côté négatif, le côté conflictuel. Il croit que cette conclusion est biaisée et partielle. C'est surtout une construction idéologique d'historiens et de philosophes pessimistes qui s'intéressent aux grands hommes, aux guerres, plutôt qu'à la vie quotidienne des peuples à travers l'histoire. Aujourd'hui, dans les sciences humaines, il y a toute une théorie qui veut étudier un auteur que j'ai travaillé, Antonio Gramsci, les classes subalternes, la société par en bas, plutôt que de l'étudier par en haut. On doit quand même quelque chose à ce niveau-là à Pierre Kropotkin, qui a été un des premiers à valoriser cette contre-histoire. Donc, l'exemple qu'il va donner, c'est l'exemple des villages en Europe après la défaite de l'Empire romain d'Occident. Le village communauté territoriale deviendra le nouveau centre d'institution d'entraide. Il affirme que l'organisation villageoise est un développement naturel et spontané de la restructuration des sociétés tribales. Il réitère que le village est antérieur au servage, c'est-à-dire où il y avait des serres sur les terres et un noble qui exploitait leur travail. Il avait au sein de la communauté villageoise des limites claires à la propriété privée individuelle. Si elle était reconnue dans certaines circonstances, elle n'était pas absolue. Les villages étaient composés de plusieurs familles élargies et il y avait différentes organisations démocratiques qui étaient au cœur des décisions. De plus, Kropotkin note que la commune villageoise était une forme permettant au petit peuple de résister à l'oppression des puissances féodales. Il ne nie pas que la guerre fut un élément inhérent à la vie historique, mais il répète que c'est peut-être exagéré et on oublie l'autre côté de la médaille. Pour comprendre le fonctionnement des communes, Kropotkin donne l'exemple avec des anthropologues français qui avaient écrit des livres du peuple kabyle en Afrique du Nord, chez qui ces institutions étaient encore fortement enracinées. Le droit coutumier, l'aide aux plus pauvres et aux faibles, on parlait de ça avec Simone Vell, étaient au centre de toutes leurs institutions sociales. Il ajoute qu'on retrouve de telles institutions sur tous les continents et qu'ils ont souvent été violemment désorganisés par les puissances coloniales à l'époque. Donc, elles ont d'abord été déconstruites par les forces de l'État en Europe et des puissances, la propriété privée, vous pouvez, si ça vous intéresse, il y a dans un autre courant, mais qui n'est pas celle de l'anarchisme, mais du marxisme, tout ce qu'on appelle l'accumulation primitive du capital, l'accumulation des richesses, comment ça, ce mécanisme de jeter des gens en dehors de leur terre pour pouvoir enrichir une petite minorité qui sera aux origines du capitalisme. Kropotkin va un peu dans le même sens que Marx à ce niveau-là. L'entraide villageoise et la fédération furent graduellement détruites. Ce processus favorisa l'accroissement du pouvoir des minorités possédantes. Mais différentes formes d'entraide continuèrent à survivre et même à prospérer. Je ne peux pas ici vous donner tous les exemples qu'il va donner. Je vais juste en venir au dernier ouvrage et à la conclusion. En 1921, il va écrire un livre qui s'appelle L'éthique. Dans l'introduction de ce dernier ouvrage, l'éditrice Mary Gautzbitt résume les trois phases évolutives de la moralité humaine selon Kropotkin. L'instinct de sociabilité, la création des règles morales et finalement la générosité. Kropotkin souligne l'entrée de jeu pour la première fois dans l'histoire humaine. Nous entrons dans une phase matérielle où il sera possible à tous et à toutes de se cultiver moralement et intellectuellement. C'est dû en large partie au progrès scientifique et technique de la société industrielle de son époque. Mais Kropotkin se demandait néanmoins si l'humanité allait être capable de saisir cette occasion historique pour abolir l'inégalité et la pauvreté qui caractérisaient son temps. Le triste constat est que malgré de notables améliorations matérielles, nous vivons toujours dans un monde où les inégalités sociales sont relativement énormes et où un large segment de l'humanité survit au jour le jour par le travail. Donc on ne parle pas juste ici mais partout sur la planète au niveau global. Kropotkin gardait quand même un espoir qu'un jour les êtres humains allaient, grâce au progrès de la science, avoir une meilleure idée des rouages du comportement humain. D'après lui, les immenses progrès dans différents domaines de la connaissance nécessitent une nouvelle morale capable de mieux les orienter. Et pour lui, ce n'est pas un rêve utopique. Dès ses débuts, les progrès scientifiques furent accompagnés de nouvelles valeurs et de nouvelles attitudes morales. Kropotkin note que les grandes tendances qui semblent se combattre aujourd'hui, ou à son époque, on pourrait dire même aujourd'hui, sont soit le retour au mysticisme religieux ou la glorification de l'amoralisme individualiste, le chacun pour soi. Il prend décidément le parti pour une troisième voie, celle qui harmonise la réflexion scientifique et une préoccupation morale concernant le concept d'entraide. Et comme nous l'avons vu, il croit fermement que l'origine des sentiments moraux chez les animaux et les humains ont une base biologique. La vie animale ne peut être réduite à une lutte acharnée. Il rééterre ses conclusions à propos de la sociabilité dans l'éthique. Pour lui, c'est sur une base naturelle qu'il faudrait bâtir la nouvelle éthique humaine. Si nous refusons cette explication naturaliste, nous sommes condamnés à tomber dans l'une des deux conceptions idéologiques de la moralité. La métaphysique religieuse ou la moralisme nihiliste. On retrouve donc toujours des conceptions similaires de la justice, de l'égalité, du soutien mutuel dans toutes les meilleures institutions humaines. D'ailleurs, il va retrouver ces éléments-là dans ce que Simone Bell va trouver, par exemple, dans l'évangile, les morales. Il va dire qu'eux-mêmes sont basés sur des pratiques sociales très anciennes qui sont reprises sous forme de métaphores ou d'aphorismes, etc., religieuses. Et pour lui, la cause principale du non-développement d'une nouvelle éthique scientifique basée sur l'entraide est redevable aux penseurs spéculatifs qui refusent d'étudier les phénomènes naturels et préfèrent leurs théories métaphysiques aux observations empiriques qu'on peut étudier la nature et la société. Il opte donc, lui, il a une perspective plus naturaliste. Dans cette perspective, l'individualité et la sociabilité ne sont pas incompatibles. Elles sont des tendances naturelles qui s'équilibrent et qui se renforcent. Elles sont le propre de la vie en général. L'individu d'une espèce donnée recherche les meilleures conditions de vie, mais les meilleures conditions de vie sont généralement redevables aux comportements sociables de l'espèce. Donc, il y a aussi une certaine circularité dans la pensée de Kropotkin à ce niveau-là. Il y voit la logique de la vie biologique en général. C'est une des raisons qui le poussent à s'insurger contre les formes artificielles qui lui considèrent artificielles l'étatisme moderne, la bureaucratie et le capitalisme sauvage de son époque. Il voit dans ses formes d'organisation sociale des qualités opposées à celles de l'entraide. Il croit cependant qu'elles n'ont pas l'importance dans le développement civilisationnel de l'humanité que lui accordent les philosophes pessimistes. Si vous voulez lire la version pessimiste très courte, c'est le livre « Malaise dans la civilisation » de Sigmund Freud, le grand psychanalyste. Vous allez avoir là une version à l'opposé de la vision de Pierre Kropotkin. D'après lui, le but de l'éthique est d'encourager les comportements qui favorisent le bien-être collectif et l'abolition des incisions qui exploitent et aliennent les individus qui favorisera cette tendance-là. Il considère que seule une éthique élaborée selon les principes de l'évolution de Darwin, dans son sens le plus large, mais non dans la perspective étroite des darwinistes, est susceptible de sortir l'espèce humaine dans l'impasse entre la métaphysique et la moralisme individualiste. Merci. Merci, Omer. Alors, questions pour Omer? Commentaires? Allez! Ah! On ne pourrait pas dire que plus la population d'une espèce augmente, plus la compétition pourrait aussi augmenter, mais de manière qui est proportionnelle justement à la population. Parce que si on regarde dans le temps, dans le passé, on peut remarquer que justement, il y a quand même une très minime population qui fait partie de la royauté, mais il y a quand même un grand nombre qui est vraiment caractérisé par la présence de personnes comme des paysans. Mais si on mettait tout le monde égal, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose pour une espèce, parce que c'est comme donner autant de pouvoir à une personne qui n'est pas compétente dans un domaine qu'à une personne qui aura plus d'intérêt naturel à être compétente dans un domaine. Ça fait que peut-être que la compétition, c'est en effet un élément de la survie qui est important à considérer, parce que s'il y a un manque de compétition, ça fait sûr qu'il n'y a pas vraiment de variété. Tout reste le même. C'est comme tout le temps créer la même musique. C'est comme tout le temps avoir les mêmes artistes qui ressortent, parce que les personnes vont rechercher les mêmes choses s'ils sont tout égaux. Si on regarde les reptiles, il y a très peu d'évolution. Leur comportement, tu regardes un reptile à l'autre, puis il y a très peu de variété, mais ça fait sûr que la révolution est beaucoup plus lente. Ce n'est pas problématique. Ça peut les faire survivre. Mais en même temps, tu regardes la race humaine, et il y a plein de facteurs qui font en sorte que tu retrouves toutes sortes de personnalités. C'est triste, mais ce n'est pas tout le monde qui peut marcher dans un système comme ça. Il va y avoir des pertes. Mais en même temps, ça a un côté positif, où justement les personnes qui ont les éléments que les personnes recherchent et qui ont besoin pour survivre, tu peux avoir une catastrophe, puis ton espèce ne va pas être prise dans un état noir, ou que juste le fait qu'il y a un séisme cataclysmique, puis tu te ramasses avec une espèce qui dépend justement de son environnement, bien, cette espèce-là ne va pas pouvoir survivre. Mais tu regardes l'espèce humaine, puis oui, il y aura beaucoup de personnes qui vont mourir, mais il y aura une minime partie de la population qui va survivre, parce qu'il y a plein de gènes qui font ça que, justement, on permet de survivre à tous ces éléments-là. Donc, de dire qu'on devrait favoriser tout le monde sans nécessairement trouver le juste milieu, je ne pense pas que c'est la meilleure idée, justement, à partager comme idée. C'est justement mon idée, puis c'est ça. Est-ce que… je ne voulais pas te couper ou t'interrompre, mais si ça va. Mais est-ce qu'il y avait… c'est un commentaire plutôt qu'une question, en effet. Je me demandais en même temps, est-ce que, de ton opinion, c'est mieux, justement, si on est tous égaux ou si c'est mieux s'il y a un certain niveau de compétition? Bien, bon, mon opinion, comme on dit, on en a tous, c'est comme des souliers ou des pieds, là. Bien, je pense qu'au-delà de l'opinion, je crois que ce que Kropotkin a fait, c'est de part et d'autre, dans la philosophie, puis on a des experts ici dans tous ces domaines-là, il y a des conceptions sur ce qu'on appelle la nature humaine. Qu'est-ce que la nature humaine? Vous le voyez sûrement dans vos cours en philo. Et puis, je crois, on peut, pour être généreux, parce que je ne dis pas que j'adopte, j'essaie de présenter les thèses de Kropotkin, je suis, disons, sympathique à plusieurs égards à sa pensée. Je dirais, comme on dit, il tordait le bâton dans l'autre sens, parce qu'au moment où il vivait en Russie, en Europe, bon, il y avait des famines, Ida en parlait au 20e siècle, il y avait des famines de travailleurs, des paysans, il n'y avait pas de droit social, il n'y avait pas de filet social. L'idée de la compétition était élevée au sommet de l'idéologie des classes dominantes. Et beaucoup de gens en souffraient. Tout ce que Kropotkin a noté, c'est que pendant de longues périodes, des civilisations humaines ont prospéré de différentes façons, ont connu des périodes de prospérité immenses, sans nécessairement pousser à l'extrême la compétitivité et la compétition entre les individus. Donc, c'est comme un antidote face à un autre extrême. Et je crois que dans le contexte actuel, des fois, c'est bien de voir, de s'exposer, si on veut, à cet antidote, sans nécessairement adopter les prises de position de Kropotkin. Mais c'est simplement de comprendre, d'ailleurs, bon, on pourrait en parler autour d'un café ou quelque chose, mais on parlait ce matin de l'idée, ce que vous en pensez, d'adapter les cégeps aux besoins du marché, selon la compétitivité. Oh, j'entends des soupirs. Mais bref, c'est ce genre de débat-là. Donc, lire Kropotkin, ça peut nous permettre au moins de réfléchir à toutes ces questions-là, sans nécessairement dire, je ne m'attends pas à ma présentation, les gens vont devenir des révolutionnaires anarchistes égalitaires, par exemple. Alors, Romain, j'irais dans le même sens que Zachary pour une question. Tu vois, Kropotkin nous dit qu'en fait, naturellement, on est solidaires les uns les autres. Ce serait peut-être une marque ou quelque chose qui fait que notre espèce arrive à survivre. Mais il parle déjà, tu as dit, déjà, il annonce, il parle déjà des changements climatiques. Mais la question que je pose, c'est la suivante. À ce moment-là, jusqu'ici, la population mondiale d'humains augmente considérablement et était en hausse sans cesse. Et ce qui semble provoquer des problèmes sur nos conditions naturelles. Et justement, si les changements climatiques, nous en sommes les responsables, comment répondrait Kropotkin à ce problème? C'est comme si notre solidarité humaine nous amène à notre perte. C'est sûr qu'à son époque, il ne faisait pas face trop, évidemment, à... on commençait à peine à constater les dégâts humains et les effets. Mais ils étaient conscients quand même un peu de... le smog est apparu à ce moment-là à Londres pour la première fois. Les gens oublient ce genre de détail-là historique. Mais ça fait longtemps que le smog est avec nous. Quelque chose qui s'apparentait au smog. C'était du charbon. Donc, il y avait un minimum de conscience. Évidemment, Kropotkin voyait ça. Ceux qui étaient à l'avant-garde de cette pollution, de cette destruction de la nature, ce n'étaient pas les anarchistes dans leur commune qui s'entraidaient ou les hippies dans les années 60 plus tard. C'était plutôt les industriels très compétitifs qui poussaient, par des contraintes économiques, les travailleurs à produire plus et plus et à créer une société de consommation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ou, quand on va dans un grand magasin, je n'en nommerai pas de nom, on peut avoir tout... Mais c'est ça, on a notre argent, on est des consommateurs individualistes, etc. Donc, ils verraient dans tous ces phénomènes-là une destruction, un effritement, justement, de cette solidarité humaine en faveur de l'exerbation, de l'individualisme, de la compétition. Donc, lui, il dirait que le remède passerait peut-être par... Ce n'est pas la cause de ces problèmes-là, ce n'est peut-être pas la solidarité humaine en tant que telle, c'est plutôt les qualités inverses qu'on a trop poussées dans une autre direction de compétitivité, de guerre, de lutte chacun pour soi, etc. qu'il faudrait peut-être enlever le pied sur la pédale un peu là-dessus et mettre l'accent sur les autres formes d'échanges humains et de partage, par exemple, et d'attention. Et peut-être, comme ça, on pourrait tendre vers moins de dégâts environnementaux. Mais ça, je dis ça, en gros, ne sachant pas, évidemment, ce que Kropotkin dirait en 2021, ou 20 ou 21, lorsque son dernier livre date de 1921. Merci. Oui, Mme Ayoub, je vous en prie. C'est juste pour... C'est juste pour lier un peu les deux conférences. Le vieux Kant nous a parlé déjà de l'insociable sociabilité qui est à la base de la formation de nos sociétés, de ce besoin de l'homme pour vivre heureux, de s'assembler en société. Il y a une chose que... Ou bien Kropotkin... Sur laquelle Kropotkin s'attarde. et Simone Weil aussi. C'est au niveau de la nature humaine, n'est-ce pas, ou bien le besoin d'entraide, de solidarité, ou bien la façon pour chacun de ne pas séparer la pratique de la théorie et de pouvoir surmonter ce conflit à hauteur de l'individu pour se pencher vers l'autre. Mais il y a une réponse que la société a donnée. C'est l'état de droit pour qu'une société d'individus naturellement enclin enclin à la rivalité, enclin à la compétition. On ne peut pas compter sur la bonne volonté, si vous voulez, de l'individu ou sur les progrès de la science. il faut qu'il y ait des lois, des lois coercitives pour pouvoir réguler la société et que les gens vivent plus ou moins ensemble. Je veux dire, c'est important la naissance de l'état de droit à son moment où on a préféré la loi faite en principe par tous à la volonté arbitraire d'un maître, d'un tyran. Ça, c'est le progrès de notre époque, la création de l'état de droit et aussi, c'est l'honneur des philosophes tels que Simone Weil ou même Kropotkin, d'en appeler aux besoins d'idéal, aux besoins de nous, de chacun de nous, de se surpasser. On ne peut pas vivre comme des pourceaux à simplement satisfaire nos besoins immédiats ou bien taper sur l'autre pour qu'il nous donne sa part. Il faut, à un moment donné, c'est ça ce que la réflexion philosophique essaye d'éveiller en nous, essaye d'éveiller cette petite lumière qui pourrait nous faire rejoindre, je veux dire, nous faire quitter notre condition animale et nous élever à une condition plus spirituelle, plus désirable. plus désirable. Je ne sais pas. Je préfère être attentif aux autres ou m'efforcer d'être attentif aux autres plutôt que d'être, de prener l'émulation et la rivalité. Ce que ça donne si on favorise les inégalités sous prétexte sous prétexte de favoriser le progrès et l'amélioration, on finit dans la main des dictateurs ou alors dans nos démocraties avec les populistes. Le populisme qui vous chante tout ça va très bien et ce sont des ruses parce qu'au lieu du bien commun, ils ne pensent qu'à une petite élite qui va en profiter. Alors, révoltez-vous. C'est le secret et faites attention aux besoins des autres. Oui, ici j'ai une autre question. Ma question c'est par rapport à l'éthique. Comment on pourrait envisager l'éthique dans un monde où la morale est relative ? C'est-à-dire l'essence du bien et mal n'est pas le même pour tous. Puis vous parlez de chacune pour soi, la morale individualiste. Donc, comment je pourrais envisager l'éthique dans un monde où la morale est relative ? C'est la tâche de l'éducation. C'est la tâche de l'éducation. Oui, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si Ida aussi veut y répondre ou Yves Couture. J'aimerais d'ailleurs profiter de l'occasion pour remercier tout le monde ici. Yves Couture, Mme Ayoub, Ida pour l'invitation et Marc évidemment. Marc aussi pour l'invitation. Pour la question, comme on dit en québécois, c'est la question à 1000 dollars. Comment cette relativité morale-là, est-ce qu'on peut prendre le pari qu'il y aurait un universel, quelque chose d'universel ? Chez Kropotkin, évidemment, sa réponse remonte à la biologie. Donc, il y a comme un fondement, on pourrait dire un fondement épistémologique, naturaliste et biologique. En fait, on peut faire les distinctions qu'on voudra. et donc, il voit dans toutes les moralités à travers l'histoire, plutôt que de les voir comme des théories abstraites, comme il retrouve dans toutes les moralités, peu importe la relativité. D'ailleurs, il y avait un très bon petit vidéo là-dessus sur le relativisme moral. Je vous encourage à l'écouter de Noam Chomsky sur ça, sur les post-modernes et la relativité morale. Et ça vaut vraiment la peine de l'écouter. C'est 15 minutes où les Français l'attaquent sur cette question. c'est très comique. Et il dit que c'est quand même un spectre limité. Le nombre de moralités humaines à laquelle l'espèce a connu, du moins ceux que nous connaissons historiquement, on ne peut pas aller à des périodes préhistoriques si on n'a pas de preuves écrites de ce qu'ils pensaient, etc. C'est selon un spectre assez limité et les éléments positifs que des sels Kropotkine, celles qu'il considère universelles sont évidemment celles qu'il associe à l'idée d'entraide et c'est pour ça qu'elles sont tellement répandues partout sur la planète selon lui. Mais la question se pose toujours. Il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas un philosophe à ma connaissance qui a répondu à la satisfaction de tous les philosophes comment avoir ou prétendre à une conception universelle de moralité tout en acceptant l'idée humaine dans le temps et de l'espace. C'est un champ qui mérite encore aujourd'hui d'être exploré. Peut-être qu'un jour on aura la réponse. Moi, je ne l'ai pas. Pascale, là. Oui, oui, je peux ajouter quelque chose par rapport à cette question. Oui, par exemple, il n'existe pas en réalité une éthique dans le monde terrain. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que ceci, je l'ai développé dans ma thèse de doctorat, quand on parle du réalisme politique de Simone Veil, on fait référence au fait qu'elle soutient que ce monde ici n'est pas le monde du bien. Le monde du bien peut être seulement quand on ne va plus être ici, donc quand on va rejoindre Dieu. mais ce monde ici est le monde dominé par la force, dominé par l'oppression. Mais même si on n'a pas une éthique dans cette vie ici, à travers l'éducation, et je reprends les mots de la professeure Josiane Ayoub, à travers l'éducation et à travers la philosophie qui va éveiller notre esprit critique, on peut être capable de discerner le mal du bien. Donc c'est vraiment la clé dans le monde actuel, dans notre vie, c'est l'esprit critique. Et cet exercice d'attention qui va nous amener un jour à accueillir la grâce. Juste aller dans la même ligne, parce qu'on disait tout à l'heure justement que plus on développe notre attention, plus on est poussé à aider les autres et que même cette activité d'aider les autres nous rend meilleurs. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que l'entraide, en fait, il faut tenter de le faire pour aussi se découvrir soi-même. Mais l'idée sur laquelle je voulais revenir pour ne pas qu'on quitte avec une idée que Simone Weil, c'est une religieuse par contre, le Dieu dont elle parle et dont elle s'inspire, y a-t-il un lien, là c'est une question pour l'examen final, y a-t-il un lien dans cet idéal de perfectibilité dont elle parle avec Platon, par exemple, avec les deux membres de Platon, puis nous on travaille là-dessus en ce moment, on se dit l'âme, elle a une destinée immortelle, elle est déjà immortelle, ici elle est en séjour, comment faire ce lien avec Simone Weil ? Oui, bien sûr, comme Simone Weil réfère à un Dieu qui est le Dieu platonicien et en général elle a toujours à l'esprit la culture grecque. Donc le Dieu auquel elle réfère c'est cet idéal de grâce, de beauté suprême, d'ordre, d'harmonie ou aussi de faire dans notre vie pratique de tous les jours un peu comme une sorte d'harmonie dans notre microcosme, c'est-à-dire d'attendre c'est que l'idéal grec de Metaxou de juste milieu trouver cette route, cette vie de juste milieu pour rejoindre cette harmonie à travers laquelle Dieu a ordonné le monde. Donc on peut dire que cette beauté est la connaissance et la connaissance donc la vraie connaissance c'est Dieu même, c'est la grâce mais il faut être prête à accueillir la grâce. Une image très belle que Veil utilise à ses propos c'est un peu celle du poussin qui se trouve à l'intérieur de la coque d'Anef et qui ne peut pas simplement comme briser le coque quand est prêt mais c'est la température externe qui l'informe que c'est le moment et pour attendre cette perception d'aller comprendre que c'est le moment il faut être réceptif il faut être à l'écoute et cette prédisposition c'est être à l'écoute se réalise à travers l'attention donc l'attention Veilienne n'est pas passivité et se réalise comme tous les jours dans nos petits exercices de cette faculté mais surtout c'est un exercice qui amène à être prêt à recevoir la grâce donc être à l'écoute être à l'écoute aussi de l'autre ne veut pas dire passivité veut dire au contraire activisme mais activisme dans le respect de l'autre veut dire un peu faire un pas de recul reculer un peu et permettre à l'autre d'exister d'être au monde dirais de guerre j'avais une question par rapport à l'éducation parce que l'éducation c'est un peu ce qu'on nous enseigne pour mieux survivre dans notre milieu des fois parce qu'en fait c'est comme ça dépend d'où qu'on vient exemple dans la démocratie qu'on est c'est comme on vit bien et parfois l'entraide je pense pas que c'est possible vraiment parce que c'est à cause de l'éducation et du milieu qu'on vient je sais que c'est difficile à imaginer mais je me souviens mon grand-père et en fait lui c'était pas un enfant de coeur quand il était jeune il jouait au quart avec les dictateurs de Madagascar et il y avait des servants entre guillemets si vous voyez ce que je veux dire mais mon grand-père il m'a souvent expliqué qu'il y avait eu des regrets quand il était jeune parce qu'il a suivi un modèle de famille parce que c'est ce qu'on lui a enseigné dans le sens c'est comme à la place d'aider les autres lui il était en train de chiller boire sa bière jouer au poker avec le dictateur de Madagascar et en fait il m'a expliqué qu'il a regardé des gens dans des mauvaises conditions mais c'est à cause de l'éducation qu'on lui a donné et en fait il n'a pas choisi son éducation il n'est pas ni maître de son destin forcément il a juste suivi une ligne qu'on lui a donnée dans le sens qu'est-ce qu'on pourrait en dire qu'est-ce qu'on pourrait en faire parce que des fois c'est pas nous qui décidons forcément je crois qu'il faut s'efforcer de ne pas être fataliste il faut s'efforcer de n'être pas fataliste et de ne pas accepter son destin mais vous avez raison aussi de dire qu'on est façonné par son milieu mais notre effort notre honneur quand nous devenons plus conscients plus autonomes c'est de pouvoir lutter contre ce que ce qui nous a modulés c'est tout l'effort moral ce qu'on appelle l'effort moral qui est aussi politique et au moins un bon côté c'est que son petit-fils si on peut prendre ça comme ça il ne vous a pas dit ah ah j'ai adoré ça et c'était le meilleur moment de ma vie il a eu des regrets donc il y a quelque chose de l'université l'universalité morale en lui qui l'a fait voir à un moment de sa vie où il était plus prêt à le voir que c'était pas nécessairement ben Kropotkin verrait ça c'est de l'instinct d'entraide qui s'est éveillé en lui plus tard mais qui était qui était sommeillant sous tout le poids de la tradition et de l'éducation qu'il a reçu et de la position dans laquelle il a été jeté dans le monde en quelque sorte mais la preuve est un peu dans la conclusion c'est qu'on peut toujours à tout moment que ce soit par l'éducation ou par l'expérience de la vie être capable de porter un regard critique sur notre propre passé et l'espoir j'ai une question vous même vous ne jouez pas aux cartes avec le dictateur alors non non vous ne parlez pas il y a une révolution des coréens ils sont débattus ils sont allés donner des armes aux gens dans les années oui d'accord mais ce que je voulais dire c'est que vous maintenant même votre grand-père vous a raconté donc vous pouvez réfléchir sur son destin et sur le vôtre propre vous n'êtes plus aux mains des coréens ou des malgages vous êtes dans un cégep avec des camarades et il faut s'efforcer de choisir vous même ce que vous voulez devenir et ce pourquoi vous allez pouvoir vous battre parce qu'il faut toujours avoir une cause que ce soit votre propre cause ou la cause à laquelle vous allez vous rallier mais de vivre comme ça au jour le jour à se satisfaire de programme de Netflix ou de n'importe quel bébel ça ne vaut pas la peine oui j'ai une question double d'abord une curiosité pour Kropotkin il a réagi contre les darwiniens qui donnaient trop d'importance à la compétition et il a rappelé l'entraide mais est-ce que lui maintenait une place pour la compétition parce qu'il y a eu une question intéressante sur la compétition tout à l'heure et ça rejoint aussi la question sur le relativisme moral et là je vais l'illustrer parce que peut-être que l'enjeu c'est d'articuler des pôles différents si on veut faire une éthique complète nous sommes dans une institution qui peut-être forme les gens à ensuite accepter la solidarité sociale la justice mais c'est quand même des institutions qui fonctionnent aussi à la compétition vous aurez des notes vous serez tous jugés les uns par rapport aux autres l'université c'est la même chose compétition pour les bourses compétition pour les emplois ensuite etc. donc il ne faut pas non plus avoir des lunettes uniquement roses et se dire que l'éthique pourrait se suffire de l'entraide et que nos sociétés pourraient se suffire de l'entraide elles fonctionnent très largement la compétition alors d'abord je me demande si Kropotkin gardait une place pour la compétition puis ensuite si plus largement si on veut penser l'éthique il ne faut pas intégrer des pôles différents et non pas seulement un pôle qui serait l'entraide qui est peut-être insuffisant pour penser toute la compétition humaine est-ce que vous avez dit une question double est-ce que vous m'entendez est-ce que le micro fonctionne parce que j'ai toujours l'impression que c'est une très bonne question je crois encore là il n'y a pas à l'époque de Kropotkin pour revenir ce qu'il voyait devant les yeux c'était vraiment le pire du capitalisme industriel du 19ème siècle le mouvement ouvrier les paysans qui en Russie par exemple les révoltes paysannes donc il voyait dans ses excès de compétitivité un mal évidemment mais il ne nie pas parce qu'évidemment il se place du point de vue il essaie en tout cas de se placer du point de vue scientifique et il voit bien que chez Darwin aussi la lutte pour la survie et la compétition donc à l'intérieur même d'une espèce et entre les espèces est bien réelle il ne peut pas le nier en tant que scientifique il le voit mais il dit il y a tout un volet qu'on a négligé qu'on a sous-estimé qui est celui de l'entraide et d'ailleurs c'est une notion qu'il reprend un géographe je ne sais pas si c'était un géographe mais un scientifique russe qui avait noté ça qui avait fait ressortir les éléments d'entraide dans les écrits de Darwin et Kropotkin qui est quand même original dans le sens qu'il a développé des livres là-dessus des articles etc c'est quand même tenu sa base il s'est basé sur un autre scientifique qui a noté que les éléments d'entraide sont peut-être un facteur très puissant aussi et donc peut-être qu'on peut parler d'équilibre ça c'est la réponse facile c'est-à-dire qu'il faut un peu de compétition un peu d'entraide etc mais en fin de compte il ne pouvait pas éliminer même dans ses écrits il ne pouvait pas éliminer la part parce qu'il dirait à ce moment-là je deviens métaphysicien j'élimine les hypothèses qu'on observe dans la nature qui ne me plaisent pas et donc je l'élimine mais il dit il faut la remettre à sa place et d'ailleurs quand vous lisez par exemple Darwin ce qui vaut la peine quand même c'est un bon travail de philosophie juste de le lire pour savoir ce qu'il a vraiment écrit ce bonhomme il se base quand même sur la notion de Malthus sur la population où c'était grosso modo il appliquait à la population humaine en disant l'alimentation croît de façon arithmétique et la population croît de façon géométrique si je ne me trompe pas exponentielle mais il utilise les termes géométriques et arithmétiques et donc lui il parlait c'était un peu vous avez vu le film Avenger avec Thanos Thanos c'est un Malthusien il claque des doigts il fait éliminer la moitié de la population il espère comme ça faire survivre il sauve les planètes en éliminant la moitié des populations donc c'est une très belle éthique qu'on nous apprend dans les films de Disney mais bon Thanos c'est quand même le méchant au moins au moins ça mais tout ça remonte à une idée de Thomas Malthus qui était et c'est contre toute cette idéologie-là que Kropotkin a voulu tendre le bâton dans l'autre sens est-ce qu'il a exagéré dans l'autre sens c'est possible mais je crois que c'était un correctif qui encore aujourd'hui même aujourd'hui il y en a qui parlent un langage plutôt néo-darwinien néo-malthusien de compétition qui moi bon encore une fois c'est mon opinion m'effraie toujours un peu merci au maire une dernière question merci ma question c'est pour concernant Simone Veil on sent aussi que dans Simone Veil le côté de l'entraide est très important avec la question de l'étudiant qui est devant moi on parlait aussi du déterminisme est-ce que pour Simone Veil je voulais savoir est-ce qu'elle pensait que l'entraide devait résoudre quelque chose et dans le fond ma question c'est on le sait que parfois la pauvreté ou les malheurs il y a un côté comme si on regarde sur la planète par exemple les problèmes nord-sud on sait que dans le sud il y a beaucoup beaucoup de souffrance et donc qui restent là par exemple si on regarde depuis qu'on est nés tous ici on doit connaître un ou deux pays qui n'arrêtent pas de souffrir de souffrir de souffrir et après ça on dit ok il faut aider aider est-ce que pour elle aider amène à une solution ou est-ce qu'elle admet finalement que l'entraide peut avoir quelque chose où ce serait peut-être pas dans une vie humaine où on va avoir la faim mais où ça demeure important merci pour votre question effectivement le côté malheureusement l'entraide sert très utile et très utile est la clé pour une grâce qui est atteinte au premier niveau individuellement mais ça reste toujours la division entre ceux qui sont opprimés et les oppresseurs donc les oppresseurs et les opprimés donc les malheureux vont toujours exister c'est pour elle en fait au début il faut dire qu'au début elle croyait que c'était possible que l'entraide allait résoudre ces problèmes là mais après elle arrive comme à la conscience de dire que c'est pas possible que la révolution par exemple n'arrive pas à renverser ces rapports donc elle-même est passée je dirais à travers un parcours de critiques intérieures à travers lesquelles elle a réalisé que l'entraide à premier moment pensait comme clé pour résoudre un problème social à la fin c'est une clé pour arriver à la grâce individuellement donc je dirais qu'il y a deux phases une première veille qui est la veille bolchevique la veille qui croit dans la révolution qui croit qu'on peut réinverser le rapport de force on peut créer une société égalitaire solidaire et une deuxième veille qui est la veille réaliste qui se rende compte que ceci n'est pas possible donc l'entraide reste présente la clé de son parcours mais est vécu dans la deuxième phase comme une clé pour arriver à la grâce de façon individuelle donc on aide l'autre mais je dirais que le bénéfice est premièrement individuel et puis l'effet est social mais ça reste que la société va toujours être divisée entre oppresseurs et entre primaires ce sont des rapports constitutifs de la société et veille élabore cette réponse vraiment sur la base de la conscience que la société est gouvernée par le mal donc c'est vraiment un peu l'opposé de ce qu'on a vu avec la perspective de Kropocin élaborée présentée par Omer ou comme je dirais comme il y a un optimisme de fond cheveil non cheveil c'est vraiment comme la société est gouvernée par le mal par le poids de la nécessité par le poids du malheur mais c'est à travers cette expérience du malheur qu'on peut atteindre la grâce merci beaucoup Ida d'ailleurs ça répond à la question que je posais au tout début l'entraide l'air d'être une nécessité de la condition humaine en fait sur ce je vous remercie tous d'avoir été présents je vous remercie surtout la chère UNESCO d'avoir accepté de venir célébrer la journée mondiale de la filo avec nous et je le lance comme ça à l'année prochaine merci applaudissements et je vous remercie et je vous remercie